... Nous avons la chance cet après-midi de pouvoir poser la question non seulement à un évêque, mais à un Dominicain qui a été professeur des théologies fondamentales à Toulouse, puis à Thibault, qui est membre de la Commission théologique internationale et qui a terminé sa carrière à Rome non seulement comme archiviste, mais aussi comme secrétaire de la Congression pour l'éducation chrétienne. Excusez-tu peu. Nous avons donc un éminent théologien, et qui en plus connaît bien le milieu romain, tout en étant un vrai Français de souche, archivèque d'Angers. Profitons-en. Profitons-en pour lui poser les questions qui nous tiennent à cœur et accueillir les réponses qui nous donnent là. L'homme et la femme sont appelés à réaliser le même plan de Dieu, chacun en fonction de ses possibilités, de ses diversités. Moi, ce que je trouve admirable, c'est qu'il y a une manière de parler de Dieu masculin, une manière de parler de Dieu féminin, et que chacune de ces manières nous permet de reconstituer la richesse de l'humanité. Si l'un devenait l'autre, eh bien, on perdrait la moitié, si je peux dire. Alors, cette complémentarité se retrouve un peu, mais seulement un peu, dans le cas de Marie et de Joseph, parce qu'ils ne sont pas, pour le coup, à égalité. Marie est celle qui enfante dans la chair, donc elle est véritablement mère, avec ce que cela suppose, d'attente, de préparation. Et Joseph, lui, est un père, alors on disait à l'époque, ou encore un pauvre nourricier, putatif, ce qui veut dire que chacun va donner ce pour quoi il est fait. Marie donne sa chair, mais, vous voyez, il ne faut pas attendre ça comme une sorte de... Bon, elle enfante, et puis voilà. Lorsque la mère donne sa chair, elle se donne dans la chair. Et donc, il y a une promesse de la part de la mère, vis-à-vis de l'enfant, de lui être toujours proche. Je disais ça quelques fois dans mes conférences, la première personne dont j'ai été proche, c'est ma mère. Et je ne serai jamais proche de quelqu'un, enfin, on n'est jamais proche de quelqu'un comme on a été proche de sa mère. Enfin, c'est neuf mois dedans, vivant de son rythme, de sa respiration, etc. Donc, il y a un lien particulier, qui est, j'allais dire, particulièrement fort de la femme, de la femme vis-à-vis de l'enfant, mais, j'allais dire, de Marie vis-à-vis de Jésus. Et, j'insiste sur ce point, lorsque Marie, la femme, donne sa chair, elle souscrit une sorte d'engagement vis-à-vis de l'enfant, je serai toujours ta mère. Donc, quel que soit ce que tu feras, etc., on ne peut pas revenir, on ne peut pas effacer cette intimité première qui permet à l'enfant, à son fils, d'être lui-même. La mère est le premier visage de l'humanité que l'enfant aperçoit. Mais le deuxième visage est également très important parce que, dans le cas de Joseph, j'ai essayé de le dire dans l'Homélie un peu rapidement, Joseph donne à l'enfant la culture. Alors, la culture, il faut l'entendre au sens très très fort du terme, le mot, l'origine, l'étymologie de la culture, c'est-à-dire pouvoir se tenir debout. Recevoir la chair, c'est bien, mais il faut pouvoir vivre comme homme. Et ça, c'est le rôle de Joseph qui va transmettre à l'enfant d'abord un patrimoine historique, une généalogie. Il va lui transmettre ensuite la connaissance des Écritures. J'ai découvert ça relativement tôt. Vous savez, quelquefois, on a représenté Joseph comme une sorte de charpentier sans culture, etc. Le charpentier dans un village, à l'époque de Jésus, était celui qui gardait les Écritures. Alors, les Écritures, les Sainte-Écritures, les livres de la loi, mais aussi les quelques Écritures qui pouvaient exister, ou le contrat ou autre, de telle sorte qu'ils jouaient un peu, ils jouaient un rôle comparable à ce que nous voyons chez le notaire. Et donc, lorsque, dans la suite, on verra Jésus ouvrir le livre et lire, bien sûr, il connaissait par cœur, comme les Juifs de cette époque, l'Écriture, mais il fallait repérer. Donc, Jésus, selon toute probabilité, savait lire. Et savoir lire, c'est l'accès à la culture, et il a su lire parce que son père lui a pris à lire, Joseph. Voilà, alors, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, probablement pas, mais disons que ce que j'aime dans cette relation, c'est le rôle indispensable de chacun dans la différence qui est d'une différence de complémentarité. Bonjour, Monseigneur. J'ai une question qui n'est pas tout à fait à part de Saint-Joseph, mais comment expliquer l'importance que donne la tradition à la Vierge Marie, alors que dans les Écritures, il y a peu de place, et ce que nos frères protestants nous reprochent, justement, l'importance qu'on donne à la Vierge Marie, est-ce que c'est crédible et en quoi c'est crédible, en fait ? Alors, je vais vous faire une réponse vous savez souvent dans l'Écriture, quand on pose une question à Dieu, pardonne-moi la comparaison, il répond un peu à côté. Alors, c'est ce que j'avais essayé de faire. Pas plus tard, il y a deux jours, j'ai été invité dans une paroisse populaire d'Istre. Et il s'agissait d'installer un reliquaire dans lequel se trouvait une relique, un morceau de la roche du Golgotha, là où le Christ a été mis en croix, a souffert et mis en croix. Et on m'a demandé, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un bel rinage, enfin ? car vous avez, vous l'avez souligné indirectement, deux sensibilités, disons, la sensibilité catholique et orthodoxe d'un côté, la sensibilité protestante de l'autre. Ah non, je parle de la première. Pour nous, catholiques ou orthodoxes, le bel rinage, c'est une visite que l'on va faire à quelqu'un qui a touché le Christ. Et il l'a touché, il peut le toucher de manière différente, il peut le toucher parce qu'il vivait en même temps que lui, il l'a connu de près, ou bien c'est quelqu'un qui a vécu après, mais qui, à force de vivre à l'Évangile, apparaissait comme une sorte de relais du Christ, comme une sorte d'image, de modèle du Christ, d'icône du Christ. Et dans un bel rinage, qu'est-ce qu'on fait ? On va rendre visite à quelqu'un qui a touché le Christ pour être touché soi-même. Donc, voyez, on met l'accent sur le toucher. Notre religion est une religion charnelle. C'est pour cela qu'on met l'accent sur l'incarnation. Alors, vous avez d'autres religions, mais je ne crois pas, à travers celles que je connais, je ne vois aucune religion qui mette autant l'accent sur l'incarnation. En bel rinage, quand je vais à Lourdes, quand je vais à Saint-Jacques de Compostelle, je ne dis pas Rome parce que j'y travaillais, mais qu'est-ce que je fais ? Je vais toucher quelque chose qui a été à quelqu'un, quelqu'un qui a été au Christ, et donc, en touchant cela, en rendant visite à cette personne, je veux moi-même être touché par le Christ. Alors, j'en viens plus précisément à votre question. Quelle est la personne qui a le plus, le mieux touché le Christ ? Marie. Voilà. Je pourrais faire cette réponse pour n'importe quelle famille. Quelle est la personne dans la famille qui, vis-à-vis d'un enfant, par exemple, l'a le plus touché ? Évidemment, la mère. Donc, si vous voulez toucher le Fils, vous pouvez aussi passer par la mère puisque c'est la plus proche. D'où cette insistance. Ce n'est pas une sorte de rivalité entre les deux. J'appelle ça, si vous voulez, la proximité. Je voudrais me rendre proche de ceux qui ont été proches de Jésus. Au fond, c'est ça, la vie de la tienne, être proche de Jésus. Quand j'étais dans mon diocèse, on me disait « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Je dis « Faire connaître le Christ et le faire aimer. » être proche de lui. Eh bien, je vais me mettre à l'école de celle qui a été le plus proche. Est-ce que je réponds à votre question ? Bonjour. Alors, j'aurais deux questions que je me pose depuis pas mal de temps. La première question, en 1837, le pape Grégoire XVI a canonisé Sainte Phileumène et l'institué patron du gros art vivant. Sainte Phileumène qui était la sainte préférée du Saint-Curie d'Ars. Pourquoi donc est-elle retirée du calendrier et n'est-elle pas honorée comme une sainte ? Première question. Deuxième question. Alors, je vais vous répondre très simplement. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, j'ai été responsable de la congrégation pour l'éducation catholique, pas pour le calendrier et la cause des saints. Donc, je suis incapable de vous dire un mot sensé sur la question que vous posez. en haut de moi. C'est normal, merci. Deuxième question d'Incorinthien 7. Il est noté, je crois que c'est au verset 9, je ne me souviens plus, qu'à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi-même, mais s'ils ne peuvent pas se contenir, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi, à ce moment-là, je sais que le pape est contre ça et je respecte le choix du pape, je le respecte tout à fait, je me pose simplement la question, pourquoi on ne donne pas aux prêtres le choix de se marier ou pas, en sachant qu'ils n'auront pas la même responsabilité forcément au sein de leur paroisse, forcément, parce qu'on ne peut pas s'occuper des deux entièrement, mais pourquoi, à ce moment-là, n'est-il pas proposé aux jeunes, parce que peut-être c'est ça qu'ils auraient envie de fonder une famille, et c'est peut-être pour ça que les jeunes n'osent déjà ne nous passent pas sur le premier pas. Bon, alors pour le coup, là c'est une question plus large, comme je le pose. Dans l'Église, considérée en général, vous avez la tradition latine qui veut que ait ordonné un célibataire, mais vous savez, dans les Églises orientales, qui ne sont pas moins l'Église que la latine, des traditions qui font que on ordonne des hommes mariés. Pour donner un exemple que je connais un peu, au Liban, c'est une Église tout à fait catholique, au Liban, vous avez à peu près 80% des prêtres qui sont mariés. Bon. Alors, le garçon qui entre au séminaire, on va dire, il a le choix. Personne ne l'oblige à être prêtre. D'ailleurs, si on l'obligeait, ça donnerait des catastrophes. Personne ne l'oblige à être prêtre et s'il est de tradition latine, il sait que chez les latins, pour être prêtre, il faut être célibataire. est-ce que ça peut changer ? On l'a posé mille fois à la question au pape Jean-Paul II qui a dit que non pour les latins. Pour les latins. Mais pour les orientaux, c'est cette tradition. Alors, ces deux traditions présentent chacune des avantages et des inconvénients, évidemment. Si le prêtre latin est célibataire, il va être plus complètement donné à son ministère. Je vous donne un exemple que j'ai connu moi-même. Dans le diocèse de Danger, il y avait des diacres permanents qui étaient mariés. Un diacre permanent marié, c'est pas un prêtre, mais un diacre permanent marié, je ne pouvais pas le changer. Il était compte tenu du fait que sa femme par exemple travaillait là ou qu'ils avaient acheté une maison à cet endroit ou que les enfants allaient à l'école à cet endroit. Donc, le diacre était une personne inamovible, imbougeable, si vous... Bon. Et ça, si vous voulez, c'est pas toujours... Quelques fois c'est bien, mais c'est pas toujours bien parce qu'il n'y a pas cette disponibilité. Imaginez que le diacre soit dans un endroit où ça marche pas bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas le bouger. Donc, je dis chaque solution, chaque tradition plutôt, a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je dois dire, en ayant connu les deux formes, l'orientale et la latine, que je ne suis pas du tout partisan d'un changement de la tradition latine. Pas du tout, à cause de cette disponibilité que j'ai retenue tout à l'heure. Maintenant, il y a le deuxième étage dans votre question. Lorsqu'on est prêtre, que ce soit chez les latins ou surtout chez les orientaux, si on devient veuf, on ne se remarie pas parce qu'il ne peut y avoir aucun sacrement après le sacrement de l'ordre. Donc, chez les orientaux, on se marie avant, par exemple, on entre au séminaire, on fait les études, etc. et ceux qui choisissent la voie maritale, matrimoniale, ils ne seront jamais ordonnés avant de trouver la fille qui convienne, si vous voulez. Donc, ça, il faut être bien clair, on peut se poser la question ordonnée des hommes mariés, mais il ne sera jamais question de marier des prêtres. est-ce que vous voyez la différence ? Je veux dire, ça pour le coup, il n'y a jamais eu dans l'Église d'exception depuis le début à cette règle, jamais, que ce soit les orientaux, que ce soit évidemment les latins. bonjour Monseigneur et bonjour à toute assemblée. Je viens de l'assiser donc j'ai eu une question naïve. Il y a un adage qui dit il vaut mieux s'adresser au lieu qu'à ses saints et pour autant plus mal. Voilà, justement, pourquoi intercéder avec Marie ou avec des saints ? Question bête, mais j'ai besoin de la réponse. Alors, si un saint, vous le saint, bien sûr, vous empêche d'arriver à Dieu, c'est très mauvais, c'est raté. Si vous ne considérez que cette philomène et que Jésus ne vous intéresse pas, alors, je comprends pourquoi on retire cette philomène du calendrier. plus sérieusement. Le saint ou la sainte, c'est deux choses, si vous voulez. C'est celui ou celle qui tend le doigt et qui désigne le Christ. Alors, il peut arriver dans notre vie qu'à certains moments s'adresser à Dieu, ça paraît distant, ça paraît abstrait, ça paraît difficile. Il y a des moments où il y a comme une sorte de vide de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et s'adresser à quelqu'un qui est proche de Dieu, c'est déjà quelque chose, si vous voulez. C'est déjà la possibilité de maintenir un lien. Alors, il ne faut pas demander au saint plus qu'il ne peut faire, mais, première dimension, le saint indique avec son doigt de Christ. Vous savez, l'adage, vous aviez parlé d'un adage chinois qui dit quand le sage désigne quelqu'un du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Il ne faut pas celui qui est désigné par le doigt, c'est évidemment Dieu. Il y a une deuxième dimension à laquelle moi, je suis sensible. Je vous donne peut-être mon témoignage personnel. J'avais un jour, enfin un jour, je l'ai fait plusieurs fois, mais quand le prière du couvent de Toulouse, je devais prêcher pour le jour de la Toussaint. Et j'étais beaucoup cette fête. Et je vois arriver une femme que je connaissais, elle avait eu quatre garçons, quatre enfants, elle était veuve depuis longtemps, le quatrième qui était scout avec moi venait de partir puisqu'il avait trouvé une école, c'était à l'heure de Toulouse, elle se retrouvait bien seule. Et elle me dit je suis triste de me retrouver seule, ce que je comprenais tout à fait. Et on venait de parler des seins. Et je disais, vous savez, les seins, il faut les comparer avec des voisins du dessus. Ils font du bruit. ils s'intéressent à nous. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui a été reconnu saint ou sainte parce qu'il aimait les autres, une fois en Dieu n'aime plus. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Au contraire, il va aimer davantage. Alors, je comprends tout à fait cette habitude, cette tradition dans l'Église de mettre les lieux ou les personnes sous le patronage d'un saint. Pourquoi on est sous le patronage d'un saint ? Parce qu'on va demander à ce saint de s'occuper plus particulièrement de ce bâtiment et surtout de cette personne. Alors, les saints sont particulièrement actifs. Particulièrement actifs. Les saints que j'appellerais du patrimoine. Bon, moi je suis né le jour de la Sainte Cécile. Ça ne m'a pas donné des qualités musicales extraordinaires. Surtout aujourd'hui où je suis envimé, j'ai une oreille bouchée. Mais, une chose extraordinaire, j'arrive à Rome pour, pour, parce que je venais d'être nommé et on me dit « Ah non, on ne sait pas où vous allez habiter. » Quand même, c'est un peu embêtant. Bref, alors, je cherche, je cherche et le Vatican me montre au bout d'un certain temps un appartement qui lui appartenait qui me plaît. J'ai pris cet appartement et je me suis retrouvé à deux pas de la basilique de Sainte Cécile. Voilà. c'est elle qui m'avait conduit à ce lieu-là. Il y avait sa maison. La basilique a été construite sur sa maison. Et je pourrais, je m'appelle Louis, Jean-Louis, eh bien, Louis, c'était le chelon habituel dans ma famille, j'ai reçu quelque chose de Louis. Et puis, il y a des saintes, des saintes que j'ai rencontrées dans ma vie. Par exemple, j'avais jamais entendu parler, enfin, si, j'avais entendu parler de Sainte Geneviève, mais ça ne me disait pas grand-chose. « Et voilà qu'on me demande de prêcher à Notre-Dame de Paris pendant trois ans le carême. » Et je passais tous les jours devant une statue. Un jour, je regarde, c'est sur un pont, à l'entrée d'un pont, c'était Sainte Geneviève. Alors, je me dis, « Mais quand même, tu ne peux pas passer devant sans t'intéresser à elle. Elle te regarde tous les jours et toi, tu ne lui fais même pas le monde d'un regard ? » Et j'ai découvert une femme extraordinaire, vraiment, qui m'accompagne, qui continue à m'accompagner. J'avais entendu parler de Jeanne d'Arc et puis un jour, on me demande de faire le panégérique de Jeanne d'Arc dans la cathédrale de Rouen. Je n'avais jamais étudié de près cette personne-là, cette Sainte-là, mais voilà, elle est devenue une amie. Au fond, c'est ça. Les, 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 à tous les saints, bien sûr, mais vous ne pouvez pas devenir l'ami de tout le monde. Vous allez choisir. Eh bien, il y a des saints qui peuvent être choisis comme des amis et je vous assure qu'ils sont efficaces. On va laisser une question en attendant que le micro arrive à son destinataire. Ne pensez-vous pas qu'à l'occasion de la Pentecôte, un grand rassemblement devrait être organisé dans chaque diocèse. Alors, moi qui suis à la retraite, je ne vais quand même, je ne vais pas donner des conseils aux évêques qui sont en charge. Ça, c'est vrai. Ce que je peux dire, c'est que, avant de quitter le diocèse de danger, j'avais, j'avais dit, la dernière année, j'ai dit, voilà, on ne fera plus des confirmations ici ou là. cette année, toutes les confirmations auront lieu pour la fête de la confirmation, si je peux dire, qui est la Pentecôte. Ça a été une manifestation extraordinaire parce que je crois que j'ai eu 700 confirmations. Vous imaginez ce que ça représente et puis les familles et puis les gens, c'était extraordinaire mais c'était très coûteux. Je ne dis pas coûteux au point de vue argent mais au point de vue organisation. Donc, je ne sais pas si tous les diocèses, même s'ils en avaient l'envie, pourraient se permettre d'organiser des rassemblements aussi importants. Cela dit, je crois que c'est bon qu'un diocèse ait périodiquement et la Pentecôte, c'est quand même une des principales fêtes des grands rassemblements. Le micro est arrivé à son père. Oui, il est là. Ah bon. Bonjour. En fait, plutôt que de m'adresser aux sages, j'ai pour habitude de m'adresser aux anges et j'en suis ravie. Pouvez-vous me parler d'eux ? Pour moi, c'est la plus proche entité de l'homme et je me dis qu'ils sont efficaces. Voilà. Entre guillemets. Vous pouvez vous dire un mot sur les anges ? Merci. C'est une question qui m'embarrasse, non pas sur le plan théorique, mais sur le plan pratique. J'ai connu une époque quand je suis entré dans l'Ordre où les scientifiques nous disaient que dans la Bible les anges venaient d'Assyrie, si je ne me trompe, ou de Perse et que par conséquent on n'était pas du tout certains qu'ils existaient. Les scientifiques peuvent émettre des hypothèses, pourquoi pas ? J'ai trouvé que Paul VI avait eu le courage à cette même époque où plusieurs choses étaient remises en question de prononcer une sorte de credo, je ne sais pas si vous vous rappelez le credo de Paul VI, où il disait qu'il croyait aux anges et qu'il croyait à l'efficacité des anges. Alors, petit sourire, c'est au moment où dans l'Église on a de moins en moins parlé des anges qu'on en a le plus parlé, le plus en plus parlé dans la société. Vous avez eu à cette même époque, je parle des années 70, 80, 90, vous avez eu un nombre considérable de livres publiés sur les anges. Mais plus que ça, vous avez eu des films sur les anges. Et ces petits conseils que je donnerai à l'Église, à l'Église que j'aime, je lui dirai si tu te détaches de quelque chose de ton patrimoine, ça va être récupéré ailleurs. Aujourd'hui, nous assistons à un regain d'intérêt pour les anges. Si vous voulez, c'est le revers. Regain d'intérêt pour les anges que moi, je trouve très bienvenu. Il y a de bons ouvrages sur les anges qui sont sortis, vraiment très bons. Et à titre personnel, j'ai toujours eu, et j'ai encore, une grande dévotion pour mon ange gardien. je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait concrètement, mais il y a tant de bêtises que j'ai invitées que je me dis, il fallait vraiment l'intervention de quelqu'un plus fort que moi. pour moi, ça a été à partir de pas de l'église. Très bien. Très bien. Je suis catéchiste et une chaîne passionnée de Nathanael. Et si je me trompe, c'était dans le diocèse d'Angers que ça avait été initié et je voudrais savoir comment c'était parti et comment vous travaillez là-dessus. Alors, c'est une question large. la région de l'ouest de la France a toujours eu une tradition, une pratique d'éditer des livres de catéchèse. Il y avait une maison spécialisée à Rennes qui vraiment a édité de très bons livres de catéchèse. Quand je suis arrivé dans le diocèse, je me suis rencontré une difficulté qui était le revers d'une chance. Je m'explique. Je faisais le tour des paroisses comme n'importe quel évêque et souvent on me disait les prêtres, les laïcs, on ne voit pas de jeunes chez nous. On ne voit pas beaucoup de jeunes chez nous. Mais dans le même temps, il y avait 41% des jeunes dans les écoles catholiques. 41%, c'est-à-dire presque un jeune sur deux. Et donc, j'avais tiré une conclusion évidente, pour la plupart de ces jeunes, le premier contact avec l'Église, ce n'est pas la paroisse, mais c'est les communes. Il fallait par conséquent être très attentif à ce que cette école joue son rôle multiple d'éducation, de formation, d'instruction, mais aussi un rôle catégétique, annonce de la parole de Dieu. Alors, je faisais le tour des écoles et on m'a dit, je le soupçonnais un peu, que beaucoup de parents mettaient les enfants dans une école catholique parce qu'ils pensaient que l'éducation serait meilleure ou bien qu'ils seraient mieux suivis, que la formation donnée était personnalisée très bien, mais que l'aspect religieux ne les intéressait pas beaucoup. Et donc, j'ai invité les directeurs d'établissements, ils étaient, le chiffre est facile à retenir, 365. C'est-à-dire le nombre d'écoles. Et je leur ai dit, voilà, une famille, elle se présente, elle veut inscrire son garçon ou sa fille. Comment vous faites comprendre que l'école est catholique ? Il me répondait, eh bien, chez nous, il y a une proposition de catéchèse. Mais, elle est facultative. On ne peut pas obliger, par exemple, un enfant qui n'est pas catholique à suivre cette formation. Bien, alors je disais, combien d'enfants dans vos écoles font une formation catégétique ? Réponse, 11%. Alors je dis, et les autres ? Ah, mais les autres, il n'y a rien. Alors je dis, ça, ça ne va pas. Et donc, avec mes collaborateurs, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents collaborateurs. on a mis en place un nouveau système. On a, grâce à la telle et d'autres, donc je viens à votre question, on a créé pour toutes les classes et juste au niveau supérieur, évidemment, chaque année, on en faisait une, on a créé une formation de culture chrétienne. Culture chrétienne. Par exemple, on expliquait ce qu'était une église. Voilà. Qu'est-ce que t'es, le cœur dans une église, les vitraux, à quoi ça servait, etc. Et cette formation chrétienne était obligatoire pour tous les élèves. Tous. Ils étaient juifs, très bien, musulmans, très bien, ils étaient de famille athée, c'est obligatoire. Si vous ne voulez pas, vous ne vous inscrivez pas votre enfant chez vous. Et, il y avait ensuite l'option de formation catéchétique en vue des sacrements. Donc, pour tout le monde, la formation de culture chrétienne et pour ceux qui voulaient, alors tenez-vous bien, en deux ans, le nombre des enfants qui ont demandé, enfin des enfants et des familles, bien sûr, qui ont demandé une formation catéchétique qui est passée de 11 à 27% en deux ans. Mais il fallait que la culture chrétienne, la formation de culture chrétienne soit solide et soit intéressante. Et on a eu la chance d'avoir des gens qui écrivaient bien, qui dessinaient bien, qui avaient un sens pédagogique et on a sorti une série de documents qui sont vraiment d'excellents, enfin moi je les ai relus dix ans après, ils sont d'excellente qualité. J'ai répondu à votre question ? Je suis content de cette initiative parce que vraiment, y compris d'ailleurs les enfants qui faisaient la catéchèse, la catéchèse, excusez-moi, étaient tenus de suivre les cours de culture chrétienne. Expliquez ce qu'est une église, pourquoi elle est comme ça, expliquez, par exemple, parler de musique, musique religieuse, qu'est-ce que c'est ? Vous avez des chapitres sur tout. La difficulté que nous avons rencontré, c'est que, c'est un peu triste de dire ça, beaucoup, la majorité du personnel enseignant ne se sentait pas capable de faire cet enseignement de culture chrétienne. Nous avons buté sur le manque de bras, si je peux. Voilà. Bonjour mon Seigneur, je vais poser une question et je me demande toujours quel est le message que Dieu veut donner lorsqu'il y a un arc-en-ciel dans le ciel. alors que le message peut varier d'un pays à l'autre. Si vous habitiez à l'Italie, ce qui a été mon cas, l'arc-en-ciel, c'est la couleur du parti communiste. même, il s'appelle le parti communiste de la révolution. Alors, est-ce que, pour autant, il faut voir un message de Dieu ? Ça, ça me paraît plus compliqué. Non, je trouve que le message, c'est que la création est belle et que vous avez dans l'arc-en-ciel vraiment les couleurs à l'état pur. Alors, quand on est sensible à la couleur, c'est un moment d'excitation personnelle, d'exaltation personnelle. On voit ces couleurs qui sont disséminées dans le monde entier, on les voit en face et en même temps. Alors, c'est plutôt l'occasion de rendre grâce à Dieu. Mais pas, je ne crois pas, en tout cas, lui demander un message particulier à ce sujet. Bonjour Monseigneur, je suis régulièrement ralliée ou agressée pour mon Dieu et les prêtres. Que faut-il répondre pour apaiser ces gens athées qui refusent, qui refusent l'Église ? Beaucoup, beaucoup. Alors, ce n'est pas une réponse, mais c'est plutôt un prolongement. Cette situation ne vous est pas propre, elle est largement répandue. Tout à l'heure, j'évoquais mes écoles d'Angers et les enfants que je rencontrais, par exemple, dans le cadre de la préparation à la confirmation, me disaient la même chose. Ils avaient honte en classe de se dire chrétien parce qu'on disait que ce n'était pas sérieux, que c'était de l'obscurantisme, etc. Ils avaient aussi une difficulté. Le dimanche, il y a quelques-uns qui voulaient à la messe. C'était le jour de sport, des épreuves sportives qui étaient organisées. Donc, nous sommes dans une société que l'on appelle, c'est vrai, post-chrétienne. Par conséquent, il ne faut pas attendre de la société qu'elle ait des réflexes, de manière générale, chrétiennes. Ça, vous ne pouvez pas... C'est... Et... la religion sera associée à des valeurs négatives. La violence, y compris violence sexuelle, l'obscurantisme. Comment croire qu'on peut naître d'une femme sans intervention de l'homme ? Enfin, vous voyez toutes les critiques. ça fait partie du... Le mot est un peu fort, mais cela nous rappelle que le modèle du chrétien, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le moine, ce n'est pas la sainte, d'une certaine manière, c'est le martyr. Le martyr. Et témoigner du Christ, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, témoigner du Christ, fera que vous serez en butte à des oppositions. Le pape de François avait une belle expression. Vous savez, quand on parle de martyr, on imagine le sang, enfin, le... le martyr sanglant. Et il est bon, enfin, nécessaire en tout cas de rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde, 85% des persécutions pour des motifs religieux s'adressent, se font à l'encontre des chrétiens. 85%. Mais à côté de ce martyr sanglant, il y a ce que le pape François appelait le martyr en camp blanc. alors ça, c'est... on ne va pas comprendre, on va se moquer de vous, on va avoir des réactions. Je sais, je ne peux pas vous conseiller qu'est-ce qu'il faut dire. parce que chacun va réagir en fonction de ce qu'il est, évidemment. Ce n'est pas un conseil à peine, à peine, une suggestion renvoyer-les à eux-mêmes gentiment, à force d'humour, par exemple. Autre phrase, vous savez, quand Jean-Paul II est venu en France pour la première fois, la première phrase qu'il a prononcée, vous vous souvenez ? N'ayez pas peur. Voilà. Voilà le message. N'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce que nous avons quand même, on parlait de la Pentecôte, nous avons l'Esprit-Saint avec nous et quand on se trouve en difficulté, on lui demande d'intervenir. En rappelant cette chose qui est souvent négligée, nous sommes chargés de dire mais non pas de convaincre. Dire, oui, si on convainc, t'as mieux. Mais c'est pas ça qui nous... C'est pas dans notre possibilité de convaincre. C'est dire et pas nécessairement de convaincre. Bonjour Monseigneur. Je voulais savoir Sainte Marie est la Reine des Anges. C'est écrit, c'est prouvé dans mes livres. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas les anges comme intercesseurs à la Vierge de Marie puisque c'est elle qui est entourée d'anges, justement. Si ma mémoire est bonne, et je crois que pour ça elle l'est, Reine des Anges, c'est une expression de la litanie de la Vierge. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y ait un lien spécial des anges vis-à-vis de Marie, mais dans la mesure où c'est par un ange que Marie a été informée du projet, du beau projet d'amour que Dieu nourrissait envers l'humanité, eh bien, voilà, elle est... Si vous voulez, il ne faut pas s'attacher au terme de Reine. Tous contribuent, collaborent au même objectif faire connaître le Christ et si vous voulez utiliser cette expression aider à l'établissement du royaume du Christ. Alors, chacun le fait à sa manière, Marie comme mère, et ça n'est pas pour rien qu'au Concile Vatican II, alors que le terme de Marie, mère de Dieu, existait depuis le 5e, 6e siècle, on a dit à ce moment-là que Marie était la mère de l'Église, vous vous rendez compte le titre que ça a ? Tout à l'heure, on disait que la mère était la plus proche, eh bien, c'est la plus proche et parce qu'elle est la plus proche, elle se trouve au-dessus, on va dire, des anges sans que nécessairement il y ait un rôle de direction de la part de Marie vis-à-vis des anges. Je ne sais pas si c'est clair ce que je disais. Reine, c'est qu'elle est au-dessus, mais ça ne veut pas dire, alors qu'on peut discuter, ça ne veut pas dire qu'elle ait une mission spécifique, particulière vis-à-vis des anges. Bonjour. Lorsque vous nous dites la phrase « n'ayez pas peur », est-ce que vous ne faites pas référence à notre foi ? Et est-ce que dans nos questions, nos questions sur les saints, sur les messages du Seigneur à travers l'arc-en-ciel, est-ce que ce n'est pas en quelque façon douter ou mettre une échelle ou un grade à notre foi ? Tout à l'heure, je rappelais ce propos qui avait été tenu. Quelle est la mission de témoignage d'un baptisé ? La mission de témoignage. Eh bien, faire connaître le Christ et le faire aimer. Ou faire connaître Dieu et le faire aimer. Le faire aimer, on peut le faire aimer de diverses manières, mais pour le faire connaître, il faut savoir qui il est. Et donc, je plaiderai pour que les chrétiens se forment dans la connaissance de Dieu, se forment dans la foi. La foi n'est pas un cri. La foi, c'est une connaissance. vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un en vérité si vous ne le connaissez pas. C'est déjà la musique qui... c'est vrai pour les collations personnelles. Si vous dites j'aime cette personne avant et qui est-ce ? Ah, je ne sais pas. Non. aimer et connaître, ça va ensemble. Alors, qu'est-ce qui est plus important ? Rien. Ça va ensemble. Plus on aime, plus on veut connaître et plus on connaît, plus on aime. Enfin, précis. Voilà. Mais ça, ça vaut éminemment pour Dieu. Donc, un chrétien qui ne connaît pas bien sa foi, qui ne sait pas, qui ne connaît pas bien la parole de Dieu, comment voulez-vous qu'il réponde aux objections qui lui sont adressées tout au long de l'existence ? Dans la famille spirituelle à laquelle j'appartiens, ce n'est pas celle de Saint-Joseph, mais c'est bien quand même aussi, on avait forgé cette expression « il y a une sainteté de l'intelligence ». Je trouve que c'est une belle expression. Il y a une sainteté de la capacité d'aimer, il y a une sainteté de la capacité de comprendre. Donc, si j'avais à me faire ici l'avocat auprès de vous, ce serait pour impliquer notre intelligence, qui est toujours plus grande que l'on ne le pense d'ailleurs, dans la connaissance des choses de Dieu ou des choses de la foi. Bonjour, Monseigneur, bonjour à tous. Je voulais savoir quand un prêtre est en état de péché mortel. ça se produit rarement. Ça se produit rarement, mais ça existe. Ça existe. Est-ce que les sacrements qui sont en mesure d'administrer sont valides ou non ? Alors, le prêtre, comme tout homme, peut commettre des péchés et peut se trouver en état de péché mortel. On peut s'en étonner, mais je ne vois pas, je ne vois pas là une source de scandale. la sainteté, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle s'achève, si vous voulez. Il y a une itinéraire vers la sainteté. Alors, lorsqu'il administre des sacrements, ces sacrements ne sont en aucune manière liés à sa situation personnelle, à sa perfection personnelle. Il agit au nom de l'Église et non pas à son nom propre. Donc, le plus grand prêtre, le plus pécheur que vous puissiez imaginer, peut administrer, peut célébrer l'Eucharistie et c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Il peut pardonner le péché des autres alors qu'il ne peut pas se pardonner ses propres péchés. Donc, encore une fois, les sacrements célébrés par le prêtre pécheur ne sont nullement liés à son état personnelle. Ce n'est pas une question, c'est juste pour partager une émotion intense. On a parlé tout à l'heure de l'arc-en-ciel. Le surlendemain de l'incendie à Notre-Dame de Paris sur Antenne 2 aux informations de 13h, le journaliste a interviewé des personnes qui avaient rendez-vous le lendemain, le mardi 16 avril, près de la cathédrale. C'était situé en hauteur puisqu'on voyait effectivement la cathédrale dans son état après l'incendie. Et la personne disait, alors il s'agissait de technicienne, d'ingénieur, d'historienne de l'art, je crois qu'il y avait la maire de Paris aussi, la personne a dit qu'elle avait vécu une très grande émotion alors qu'elle ne savait pas vraiment si elle était très croyante. Elle a dit qu'elle a vu apparaître dans le ciel de Paris quitter d'une pureté absolument parfaite. Ce n'est pas toujours le cas, nous le savons tous, nous les méridiologues, ce n'est pas toujours le cas à Paris. si bien que l'arc-en-ciel à 7h du matin a apparu derrière Notre-Dame de Paris en intégralité. Or nous le savons tous très bien pour l'avoir vu plusieurs fois, l'arc-en-ciel est souvent en partie visible. Donc voilà, je voulais partager parce que je ne l'ai pas revue à d'autres informations et la personne avait l'air très controversée alors qu'elle assumait le fait qu'elle ne savait pas où elle en était trop de sa croyance en Dieu ou pas. Elle a même dit qu'elle n'a pas pu parler pendant quelques instants. Elle n'a même pas eu le courage de le partager avec les personnes qui étaient autour d'elle. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et le faire partager à notre pieuse assemblée. Je vous remercie beaucoup. Ce n'est pas une question que vous posez donc il n'y aura pas de réponse, simplement un petit commentaire. Dieu se sert absolument de tout. pour nous orienter vers lui. Donc, dans ce cas précis, pourquoi cette personne, parce qu'elle était disposée de telle ou telle manière, n'aurait-elle pas pu voir un signe de Dieu dans l'arc-en-ciel ou dans autre chose, pourquoi pas ? Moi, je trouve que c'est respectable. vous pouvez nous parler de la bibliothèque du Vatican. Vous me donnez combien de temps ? Alors, il en faut pour tous les goûts. Mes deux derniers postes. quand j'ai été nommé à Rome par le pape Benoît XVI, j'ai d'abord été nommé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Congrégation pour l'éducation catholique qui avait la responsabilité de 1700 universités de par le monde, 250 000 écoles et 2500 séminaires. Ça a été pour moi vraiment une très bonne époque. J'ai vécu ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt, beaucoup de voyage aussi et quelques fatigues. Je me disais quand même l'Église est capable de faire vivre des institutions aussi diverses, universitaires, écoles, universités, écoles et séminaires. Et quand on venait rendre visite à notre institution, je disais qu'elle pourrait s'appeler le ministère de la jeunesse parce qu'on se dit de la jeunesse. Et d'ailleurs, au passage, je souligne que l'Église a toujours eu une vénération particulière pour ceux qui enseignaient. En dehors des fondateurs des ordres religieux, des congrégations, que ce soit hommes ou femmes, le groupe des saints le plus important ce sont les pédagogues. Les pédagogues, ceux qui ont enseigné. En 2012, Benoît XVI me fait appeler et me dit que bon, mon mandat a été terminé puisque c'était de cinq ans, il me fallait faire autre chose, il fallait que je sois nommé ailleurs et il m'a dit je vais vous nommer là où j'aurais moi-même aimé travailler. J'aurais aimé être nommé là si mes frères cardinaux n'avaient pas eu l'idée, il n'a pas dit voilà une contre-idée, il a eu l'idée de me choisir comme successeur de Pierre. Donc ça, il m'a mis à la tête de deux institutions et pas une seule, la bibliothèque et les archives. Deux chiffres pour vous impressionner bien sûr. Les archives, c'est 57 kilomètres de rayonnage. Donc, les archives les plus riches du monde. Arrête que des choses un peu banales puis des choses magnifiques. Là, je prépare un livre qui porterait sur ce qui m'a touché dans ces deux institutions. Alors, par exemple, on m'a fait voir, moi, je n'ai rien découvert, mais cette ligne que Marie-Antoinette écrit en janvier 1993, elle souhaite présenter ses voeux, elle est en prison, présente ses voeux à quelqu'un, on ne sait pas qui, et je me dis, voilà, elle ne célébrera pas l'année suivante puisqu'elle sera exécutée en octobre 1993. La dernière lettre que Marie-Stuart n'écrit pas. n'est-ce pas ? Bon, enfin, il y a donc 87 kilomètres de rayonnage, ce qui nous vaut chaque année des visites intéressantes. Les chefs d'État qui viennent, les chefs de gouvernement, les ministres, le prince Charles et sa femme. Charles, très intéressé par les archéens, sa femme, beaucoup moins. Donc, vraiment, ça a été un lieu de rencontre vraiment extraordinaire. et puis la bibliothèque, alors la bibliothèque est plus importante en volume, pas en rayonnage puisqu'il n'y a que 54 kilomètres de rayonnage. 54 kilomètres de rayonnage avec probablement le plus riche fonds de manuscrits anciens. presque 100 000, 98 000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Parce que là, je vais vous tenir jusqu'à ce soir. Celui qui a posé la question, voulait-il une précision de plus ? combien de kilomètres j'ai ? Combien de kilomètres j'ai ? digestions. Il y en avait tellement que je ne faisais rien. Je me rappelle un jour, un de mes amis vient et me dit « Tu n'aurais pas un livre à me prêter ? » En revanche, en revanche, je vérifie quelque chose que l'on m'avait assuré n'être pas vrai. parce que dans mes activités précédentes, j'ai reçu des livres ou j'en ai acheté, peu importe, et je me disais « Je mets ça de côté, je le dirai quand je serai à la retraite. » Plusieurs parmi vous peut-être se sont fait et on s'est évoqué de moi, on m'avait dit « Tu verras, quand tu seras à la retraite, tu n'iras pas davantage. » Eh bien, ça n'est pas vrai. Depuis que je suis à la retraite, je lis beaucoup. Donc, mais je n'ai pas 54 kilomètres de rayonnage dans mon appartement de Bézis. J'avais une question relative aux révélations privées qui sont légion sur Internet dont la plupart sont très alarmistes, très catastrophistes et qui voient beaucoup de chrétiens, il y a tout même parmi nous, de gens qui ont peur. et souvent, souvent, ces apparitions, ces visions, ces soi-disant messages sont mises au-dessus du magistère de l'Église. Comment arriver à, comment dire, à remettre l'espérance au cœur de ces gens qui, voilà, qui perdent cœur à cause de ces messages ? Alors, vous savez, ce que vous dites là, ce n'est pas propre à notre société. Depuis que l'Église est Église, depuis, donc, depuis 2000 ans, pour aller vite, il y a toujours eu des gens qui prétendaient savoir sur Dieu des choses que l'Église ne savait pas. Voilà. Et donc, ils s'érigeaient eux-mêmes au-dessus de l'Église, jugeant d'ailleurs les propositions de foi de l'Église avec une sorte de mépris ou d'arrogance. Donc, ça, ça a toujours existé. Tout à l'heure, j'évoquais à propos d'une question qui m'avait été posée, ce que nous, nous appelons la sainteté de l'intelligence. Celui qui entre dans la compréhension de la foi pas à pas, évidemment, même modestement, mais plus on étudie la foi et moins on est exposé à ces dérives qui sont des dérives de l'imagination. Alors, à cette... Ça, c'est le conseil que je donne. À cette considération, j'ajouterai autre chose qui est propre à notre société. Notre société est devenue très émotionnelle. et elle se méfie de ce qui est raisonnable, de ce qui est la raison. On préfère l'émotion à la raison. On préfère ressentir quelque chose plutôt que l'analyse. Je me rappelle quand j'étais en Suisse, un de mes amis qui était prof dans un lycée, un jour, il a reçu des parents d'élèves, c'était en troisième ou en seconde, je ne sais plus, furieux parce que leur garçon, qui avait donc 14 ou 15 ans, avait eu une mauvaise note en littérature et les parents disaient, vous comprenez, notre fils aime la littérature, alors il ne faut pas lui mettre une mauvaise note. Et le prof a dit, mais le travail n'est pas bon. Mais ce qui compte, c'est qu'il aime la littérature. Mais non. Non. Alors si je vous dis ça, c'est que même en politique, et c'est vraiment une des sources de nos difficultés, on réagit en politique par l'émotion et non pas par la raison. Eh bien, dans ce contexte-là, l'Église se fait, et moi, à ma petite mesure, l'avocate de la raison. De la raison. Dans ce beau texte de Jean-Paul II, cet encyclique «Foi et raison », il reprend une image en ciel, la foi et la raison sont comme si vous aviez deux oiseaux qui montent dans le ciel et qui s'élèvent et qui s'appuient l'un de l'autre. Tout à l'heure, on parlait de la bibliothèque. Il y a une salle magnifique chez nous. Magnifique. Fin du XVIIe siècle. D'un côté, les grandes bibliothèques de l'humanité. De l'autre, les grands consignes. On étudie en droite, à gauche, à droite, et on comprend que la foi n'a pu progresser dans sa compréhension intérieure que parce qu'il y avait des livres, parce qu'il y avait c'est le fameux dialogue entre la foi et la raison. Alors, lorsqu'il n'y a plus dialogue, c'est l'anarchie de chacune. La foi devient émotionnelle et soumise à n'importe quelle dérive et la raison perd sa mesure. C'est pour cela que nous nous faisons, encore une fois, les avocats du dialogue entre la foi et la raison. La raison n'est pas l'émotion. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais je tiens beaucoup à ça. Les quelques jeunes avec lesquels maintenant je suis à contact, plus beaucoup, sont très émotionnels. Je ne sais pas si les grands-parents qui sont là ou les parents pourraient dire la même chose. C'est-à-dire ils réagissent à force d'émotion et pas à force de raisonnement. Bonjour Mgr Burgess, c'est Jean-Philippe de Palavas-Montoli. Voilà, une question sur le dialogue interreligieux. Alors, j'ai eu l'occasion de regarder un résumé du voyage du pape Paul III au Qatar, je crois que c'était au Qatar, et on le voit avancer dans ce long couloir un jeune enfant approche de lui en lui offrant des fleurs et une petite fille lui offre autre chose et en échange il leur met dans la main un chapelet. Ce sont des musulmans. J'ai trouvé ce geste assez fort, assez beau. quel est la signification de ce geste ? Au-delà de tout jugement négatif, j'ai des amis qui vont de temps en temps à Dubaï et qui peuvent assister à la messe à Dubaï et ils me disaient que les cloches peuvent sonner à certaines heures de la journée mais on tolère la célébration d'Eucharistie sur un territoire musulman du Golfe. Voilà. Et une autre question toujours dans le contexte du dialogue interreligieux, ça s'est passé à Montpellier il y a 3-4 ans, un jeune rabbin de Montpellier nous explique certaines choses et à un moment donné il s'affuse et il dit si les vocations n'abondent pas ce n'est pas un problème. Voilà. Je ne lui parle pas de si, quoi ? Si les vocations sacerdotales chrétiennes en France et ailleurs n'abondent pas ce n'est pas un problème. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu dire. De quoi il se mêle ? Enfin, c'est intéressant. Voilà. Merci. Alors, écoutez, c'est un usage qui peut-être vient de l'Orient j'en suis pas sûr je le croirais lorsque on reçoit des gens ou lorsqu'on va chez des gens on échange des cadeaux. Je trouve que c'est un c'est un signe d'amitié de bienveillance je te veux du bien et c'est pour cela que je te donne un bien. Alors, c'est une pratique qui a toujours existé à Rome chaque fois que vous allez voir le pape et bien vous allez recevoir un chapelet. Le chapelet est la manière actuelle ça n'a pas toujours été comme ça évidemment et aujourd'hui lorsque vous allez voir le pape ou lorsqu'il vient vous voir et bien le seul cadeau qu'il peut faire sans si vous êtes un chef d'état je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup dans l'assistance là ça va être un chapelet et donc le pape voyant des enfants ou peu importe ou des personnes qui s'approchent de lui va donner son cadeau à lui son cadeau dans sa tradition à lui et les autres vont donner un cadeau dans leur tradition c'est un échange cela dit le chapelet ça n'a pas de signification le chapelet n'est pas ignoré des musulmans les non-divins les 99 non-divins sont énumérés sur des grains aussi sous forme de chapelet bonsoir monseigne bon j'avais une petite remarque de bon sens moi je vais revenir en terre à terre pour répondre à quelqu'un qui a parlé de tout ce qu'on subissait par rapport à ce qui se passe dans l'église mon amour qui était une paysanne qui avait du bon sens et qui avait été raisonnable elle disait toujours est-ce que tu crois que le bon Dieu leur a commandé ça alors moi je réponds regardez Dieu et ils disent bon ce sont des hommes et c'est parce que je voulais vous dire mais qu'autour de moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont soif de Dieu mais ils vont vers de nouvelles religiosités et ils ont vraiment soif de Dieu on le voit quand ils perdent quelqu'un ils sont prêts à nous écouter déjà ça et puis les jeunes c'est pareil ils ont soif de Dieu si on leur en parle ils accueillent facilement les choses mais après ça tombe un peu dans le sable dans les cailloux mais peut-être que si on sait peu importe le résultat il arrivera un jour Dieu avec toi alors je vous remercie c'est pas une question que vous posez c'est plutôt un témoignage je vous remercie de ce témoignage je ne sais pas si c'est le besoin de Dieu ce que je crois c'est que quand on fait l'expérience de l'amour de la souffrance et de la mort on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce qui est le plus profond et je crois que c'est à partir de ces questions de fond un terme savant des questions existentielles puisqu'elles traitent des fondements de l'existence que l'on peut que l'on peut faire une proposition de foi si vous voulez c'est à partir de ces expériences là que l'on peut parfois faire une proposition de foi un très grand merci mon signe de vous être prêté à ce difficile d'exercice je crois qu'on continuerait encore le même sans problème